Je souhaite la bienvenue à chacun pour ce webinaire d'une heure autour des prérequis à l'écriture. Cette rencontre d'aujourd'hui, elle est venue suite à une question qui a été posée sur notre groupe WhatsApp. C'était à quel âge est-il important que l'enfant tienne bien son crayon? Donc nous, on s'attache à regarder cette manière de tenir le crayon. Mais en réalité, si vous remontez, vous allez voir une contraction générale. Vous allez voir des tensions terribles. Vous allez voir l'enfant, l'épaule qui est mise en avant. Vous allez voir la posture qui est penchée avec sa langue sur le côté, en tenant sa tête parce qu'il souffre par l'écriture. Ce sont des positions vraiment très courantes. L'enfant n'a absolument aucune conscience qui s'installe pas très bien. Évidemment que si le corps est complètement tendu, c'est impossible d'avoir une tenue du crayon efficace. Comment on fait? Pour qu'un enfant, il fasse attention à sa propre perception du corps. Une fois qu'il prend son crayon, il pense, il puisse sentir, il puisse verbaliser, d'accord? Et il puisse manipuler. Donc l'objectif de ces activités que je vais vous montrer maintenant, ce sont ces trois choses. La maternelle, la première à la troisième maternelle, c'est vraiment ces trois premières années au cours desquelles l'enfant va pouvoir jouer avec la peinture, mettre les mains dans la peinture, faire des traces avec ses doigts, connaître le nom des doigts, etc. Donc toute cette manipulation, ça, c'est vraiment le propre de la maternelle. L'importance de la tenue du crayon, elle vient, elle vient en première primaire. Par contre, tous les prérequis, la perception du corps, l'articulation, etc., ça se fait déjà en maternelle. Maintenant, on va parler plus du corps jusqu'au doigt et je vais vous proposer une petite chanson. C'est simplement pour vous décomplexer et pour savoir que même si vous chantez comme un pied comme moi, et bien c'est possible. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec les doigts. D'accord ? Mais l'idée, c'est vraiment de partir d'une chanson, de le faire en gestuel, donc tout le corps est investi, et ensuite, en petit, avec les mains. Et donc, vous voyez bien qu'on est en train de travailler les doigts. Ça va ? Donc ça, c'est une activité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501